Pour faire une couture, il nous faut bien sûr une couture, une paire de ciseaux de manucure tout simplement ou si vous en avez un découp vide. C'est parti, je vais utiliser un découp vide. Pour cela, nous devrons prendre la couture dans la main gauche si vous êtes de coup vide, je vais essayer de trouver les points de la couture, je vais piquer là-dedans et je ne vais pas tirer là-haut de coup vide, mais je vais tirer vers la gauche parce que le couteau, il se trouve à l'intérieur. Et comme ceci, je vais continuer à faire quelques petits points. Je vais le faire et après, je vais prendre la couture et je vais essayer de l'ouvrir. Déjà, nous voyons qu'il y a un petit trou qui apparaît. Donc, on peut travailler à l'intérieur pour découper. Il faut faire très attention pour ne pas couper le tissu. Et nous allons faire le tour. Ou si les fils ne sont pas très vieux, nous pouvons essayer de déchirer. Aussi, il faut faire attention par rapport aux tissus. Par exemple, sur la soie, on ne pourrait pas se permettre ça pour ne pas laisser les grands de trous. Mais sur les autres tissus, nous pouvons faire comme cela. De deux côtés, nous allons essayer de déchirer le fil, si on le trouve. Ici, il n'y en a plus. Donc, nous allons continuer à découper. Et nous allons voir de l'autre côté si on peut sortir des petits fils pour pouvoir tirer et déchirer. S'ils se déchirent, il y a les fils qui sont très durs à déchirer. Donc, on ne peut pas, parce qu'il faut faire attention par rapport à vos doigts. Un fil assez long. Donc, nous allons essayer de tirer. Sur les tissus, plus facile des fois, quand le fil se tire, il peut sortir de très grande longueur. C'est beaucoup plus vite et beaucoup plus simple. Chaque fois, j'ouvre un petit peu. Comme ça, ça me permet de trouver un fil. De cette manière, ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, à l'autre côté. Quand on fait la couture de cette manière, ça nous laisse de suite la couture, l'ancienne couture bien propre, sans les fils qui traînent. Si vous allez déchirer d'autres façons, en utilisant toujours en décollite, là, les fils, ils seront un peu partout et il ne faudra pas oublier de les enlever avant de procéder à la prochaine opération que vous voulez faire. J'enlève toutes les petites fils. Et comme ça, le pantalon, il est prêt pour faire un ourlet. N'oubliez pas de repasser toujours quand vous avez de fait votre couture. Ça sera plus facile à travailler après. Et n'oubliez pas aussi d'enlever toutes les petites fils. Donc, rappelez-vous toujours, il ne faut jamais négliger le repassage pendant la couture et entre les coutures que vous allez faire. C'est très important. Comme ça, vous allez voir un travail bien défini, bien plate et bien joli. Et je vais vous montrer comment on peut faire une couture qui était faite à la surjeteuse ou à la recuvreuse. Pour cela, nous allons prendre l'intérieur de la couture et au milieu parce qu'il y a trois fils. Un fil, deuxième fil qui sont parallèles et troisième qui les rejoint. Donc, nous allons découper troisième fil avec des coups vides. Ça se passe très très vite. C'est très facile. Et après, nous allons déchirer les deux lignes parallèles, les deux coutures parallèles. Le tissu se rassemble et là, on va faire la couture beaucoup plus vite. Quand on étire, on voit que le fil est parti de bien loin. Et il ne reste à l'intérieur qu'à ramasser un fil du milieu. Et nous allons continuer. Et un petit secret, quand nous trouvons une bonne direction, il faut essayer toujours de défaire cette couture de deux côtés. D'abord vers la gauche, après vers la droite ou vers la droite, après vers la gauche. Si vous allez rencontrer un petit problème comme le fil du milieu, il ne va pas se tirer très bien. Vous pouvez aller dans d'autres directions. Et grâce à ça, quand vous allez tirer sur le fil du milieu, il va se défaire tout simplement toute la couture elle-même. Donc, on n'a pas besoin de déchirer les fils. Regardez comment elle fait bien. Nous avons fait tout le tour dans quelques secondes. Il ne reste qu'à ramasser les deux fils de l'autre côté. Toute la couture est de faite. Assez vite et facilement. ... 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